Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mon habitude de lecture sur iPad Air et non plus sur Kindle. L'été dernier je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ma reprise de la lecture sur Kindle et non plus sur mes bons vieux livres papiers dont vous voyez un peu moins les bibliothèques depuis que le salon a changé de place. Et aujourd'hui je vous fais une vidéo parce que depuis janvier j'ai changé d'habitude de lecture en quittant un Kindle pour passer sur un iPad Air. Petit rappel sur cette méthode de lecture, en octobre dernier je vous ai fait un article dont je vous mets le lien en description vous expliquant pourquoi je passais sur un Kindle au lieu d'avoir des livres papiers. Pour faire très simple, si vous n'avez pas le livre papier avec vous, vous ne lisez pas, le livre papier est encombrant, le livre papier ne se synchronise pas, le livre papier doit toujours être avec vous. Je vous ai également expliqué ma méthode de lecture qui ne fera pas l'unanimité pour une raison très simple, c'est que je n'achète pas systématiquement mes livres. Sur les bibliothèques qu'il y a derrière, beaucoup de livres sont des livres de développement personnel, de management, d'IT et au bout d'un moment quand on a lu 4-5 livres sur un domaine, le 6ème livre qu'on achète recoupe beaucoup des éléments qu'on a pu lire dans les précédents. C'est pourquoi je suis passé sur une méthode de lecture avec 1. la lecture sur Blinkist qui est une application qui fait des résumés de livres. Si ces Blinks me plaisent, je télécharge ensuite le livre que je mettais en numérique sur le Kindle, le, la Kindle et maintenant sur l'iPad et si le livre est effectivement intéressant, si l'auteur a réellement travaillé et m'apprend réellement des choses, et bien j'achète le livre pour archive de manière numérique parce qu'il est totalement normal que l'auteur qui fait du bon travail soit rémunéré. L'idée avec cette méthode, c'est clairement pas de voler mes livres, mais de ne plus acheter des livres pour rien. Et pour être très franc avec vous, c'est une méthode que je trouve satisfaisante et honnête, mais si vous avez d'autres idées qui pourraient satisfaire et les auteurs des livres et moi en tant que consommateur des livres, je vous invite à les partager dans les commentaires. Malheureusement, je n'ai fait que déplacer. Le problème, dans la mesure où si je n'ai pas un livre, je ne peux pas lire, si je n'ai pas de Kindle, je ne peux pas lire non plus. Dans mon process évoqué juste à l'instant, les livres sont téléchargés au format EPUB, sont ensuite envoyés sur le Kindle via l'application Calibre, vous avez également le lien dans la description, et les livres envoyés via Calibre ne se synchronisent pas entre l'application Kindle de la Kindle, entre guillemets, et l'application Kindle sur Mac, sur iPhone, sur iPad. Donc en réalité, si je n'ai pas mon Kindle avec moi, je ne peux pas lire non plus. Ça ne change rien que j'ai un livre papier ou un Kindle, c'est juste plus pratique à transporter parce que, ben, voilà, c'est tout fait. Avec l'application Books, tout est synchronisé, que ce soit sur mon iPhone, mon iPad, mon Mac, et du coup, peu importe où je suis, peu importe ce que je fais, j'ai au moins mon iPhone avec moi, et si je dois reprendre une lecture en cours de route, je peux la continuer sur l'iPhone. Mais ce problème est mineur parce que, pour être très franc, il n'est pas au cœur de mon changement iPad Air versus Kindle, iPad versus Kindle, ce n'était pas réellement la notion de synchronisation et de « je n'ai pas le livre avec moi », parce qu'en réalité, il suffirait de toujours jeter le Kindle dans mon sac AC Project, que j'adore, et donc vous avez le lien en description également, pour être sûr de pouvoir lire dans n'importe quelle situation, puisque je pars quasiment tout le temps avec mon sac à dos. D'ailleurs, à ce sujet, une prochaine vidéo, pas de suite, mais il est prévu de vous faire une vidéo sur le « qu'est-ce que j'ai toujours dans mon sac ? ». Les « What's on my iPhone », « What's on my iPad », « What's on my Mac » sont également prévus. Pas mal de bonnes vidéos, je pense, à arriver. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, pensez à le faire. Si vous ne voulez pas donner de data à YouTube en vous abonnant, vous pouvez tout simplement visiter mon site web « locan.jp » et là, vous avez une notification push qui va apparaître et vous proposez de vous abonner avec les notifications push. Vous serez donc informé de tous les prochains articles qui sortiront, tous les prochains vidéos, sur cette chaîne, sur Tesla Therapy ou sur ma chaîne secondaire, qui sont, dans tous les cas, repris sur locan.jp. Et de cette manière, c'est totalement transparent. Moi, je n'ai aucun identifiant, vous êtes juste une grosse chaîne hexadécimale pour moi. C'est profondément anonymisé et respectueux. Des standards W3C pour ceux qui connaissent. Non, le vrai souci, en réalité, du passage du Kindle sur l'iPad, c'est les problèmes de lenteur inhérents à la technologie e-ink qui fait justement qu'un Kindle est super agréable pour lire, mais c'est profondément lent en termes d'interaction. Si je peux annoter et surligner du texte sur ma Kindle, ce qui est un comportement pas réellement encouragé sur un livre papier, la technologie e-ink fait que l'expérience est très clairement perfectible. J'ai une lecture active, ce qui signifie que je surligne tous les éléments que je trouve intéressants dans un livre pour ensuite faire une fiche de lecture et un résumé de ce livre dans Day One, une application que je vous recommande de regarder. Et dans Day One, j'ai un journal dédié à mes fiches de lecture, un journal en plus, donc, de celui que j'utilise pour mon journaling. L'avantage de cette méthode, c'est que quand j'ai besoin de me rafraîchir la mémoire sur un livre, j'ai pas à reprendre le livre et à tout relire, je peux juste plonger dans ce que j'ai trouvé intéressant dans mon journal et ça me prend peut-être un quart d'heure, 20 minutes maximum de relire tout ce que j'ai trouvé intéressant dans un livre et d'avoir le même niveau d'information de sujet intéressant que si j'avais lu le livre en entier. Sur Kindle, l'export des notes est presque impossible et il faut être patient pour surligner une ligne ou un paragraphe. Quand je dis que l'export des notes est presque impossible, c'est que pour exporter ce que vous avez surligné dans l'application Kindle, ça prend réellement beaucoup, beaucoup de temps ou alors il faut utiliser des applications tierces, payantes, l'immense majorité du temps. Pareil, si vous connaissez des trucs gratuits, sentez-vous libre de les partager dans les commentaires de cette vidéo. Ça pourrait changer la vie à pas mal de personnes, moi inclus. Donc c'est pas impossible, mais c'est clairement pas confortable comme ça peut l'être sur iPad. Sur iPad, une fois que j'ai surligné mes notes, elles sont synchronisées avec mon iPhone, avec mon Mac et je peux faire un copier-coller sur mon Mac des notes que j'ai faites pour un livre et les coller dans mon journal Day One, ça va ridiculement vite. Sur iPad, je peux également prendre une note sur un paragraphe que je viens de surligner. C'est un truc qui n'est pas possible sur iPad. Quand je surligne quelque chose, je peux rajouter une note, une réflexion. Je suis pas limité, c'est juste un input de texte pour orienter ma réflexion peut-être au moment où je vais relire cet highlight. J'augmente ainsi le livre de mes propres réflexions, ce qui est juste impossible sur Kindle. C'est en grosse partie à cause et grâce à ça que j'ai considéré le passage sur un iPad depuis le Kindle que j'ai donc testé puis validé très récemment. J'ai ensuite acheté un Apple Pencil quasi exclusivement pour cette activité de surlignage et de prise de notes active dans mes lectures. Aujourd'hui, j'utilise quasi exclusivement mon iPad comme liseuse, sauf là avec le script de la vidéo que je suis en train de faire, mais tout n'est pas parfait. On peut évidemment se demander si l'écran de l'iPad ne fait pas mal aux yeux par rapport à l'écran e-ink du Kindle, mais avec le film Paper Like que j'ai mis dessus, réellement on se rapproche du rendu du Kindle. Dans tous les cas, le côté matifiant est très agréable. Pour autant, j'adorais l'affichage du temps restant d'un chapitre sur le Kindle qui n'existe pas dans l'application Books, et ça, ça me manque réellement. Ça permet très simplement de savoir combien de temps il reste dans un chapitre avant de partir au travail. Je lis le matin, moi, concrètement. Donc, s'il me reste 5 minutes pour finir un chapitre, je vais peut-être tirer, alors que s'il me reste un quart d'heure à 20 minutes pour finir un chapitre, bon, je vais finir mon paragraphe et je vais m'arrêter là. Quant à l'iPad Air, pour tout le reste, vous l'avez bien compris, moi, c'est une liseuse de luxe, et l'iPad Air me sert de trucs bizarres entre un iPhone et un Mac l'immense majorité du temps, mais pour autant, j'ai toujours du mal à justifier un iPad, quel qu'il soit, quand on peut avoir un Mac pour sensiblement le même prix. Je teste en ce moment l'iPad Air avec un Magic Keyboard dessus, on arrive sensiblement au même tarif qu'un MacBook Air, et j'ai du mal à justifier pourquoi on prendrait un iPad Air versus un MacBook Air. Moi, j'ai la plus 5G à l'intérieur, donc j'ai du cellulaire partout, ça fait une grosse différence pour mon usage, de pouvoir réellement accéder à n'importe quoi, n'importe où, mais s'il y avait un MacBook Air avec une puce 5G, il n'y aurait aucun sujet pour moi, l'iPad n'a pas d'utilité en dehors de ce côté liseuse de luxe. Ça fait très cher pour la liseuse de luxe quand même. J'ai testé toutes les iPads, et à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, je me dis, ah, c'est quand même sexy un iPad, etc. Là, j'y ai enfin trouvé un usage, je l'apprécie sans que ça soit explicable, sans que ce soit rationnel. J'adore avoir mon iPad, j'adore lire sur mon iPad, je peux croquer très facilement via l'application Freeform, je vous ferai une vidéo également là-dessus. C'est confortable, ça ne se justifie pas pour autant en termes d'investissement, mais c'est quand même très agréable. C'est un vrai problème, un vrai paradoxe pour moi, mon cerveau n'arrive pas à se tatuer dessus. Donc pour l'instant, je la considère comme ça, juste une liseuse de luxe, avec laquelle je peux faire d'autres trucs, j'irai ma domotique facilement, sans avoir toujours mon téléphone avec moi, etc. Une liseuse augmentée, on va dire ça comme ça, et c'est super cool. Avec sa puce 5G, je la trimballe tout le temps avec moi, en ce moment davantage avec le Smart Folio qu'avec le Magic Keyboard qui est très lourd et que pour être très franc, je pense, ne va pas rester à la maison. Le MacBook Pro 16 poussait l'immense majorité du temps à mon bureau ici à la maison. Et l'iPad Air est du coup, cet ordinateur d'appoint en déplacement qui me permet de faire quelques petites actions en attendant de rentrer à la maison pour les fois où c'est réellement pressé. Agree to continue, comme on dit aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !